Je suis tout le temps en train de lutter. Est-ce que je suis blanc ? Est-ce que je suis occidental ? Est-ce que je suis peul ? Est-ce que je suis bambara ? Tellement ces trois ethnies se sont accaparées de moi. J'ai grandi parmi les bambaras. De tous les peuls de chez moi, je suis le plus bambara. Je connais toutes les initiations bambaras, contrairement aux enfants peuls. Alors je connais toutes les initiations. J'ai été en France, j'ai eu des amis, des très bons amis. Et j'ai eu affaire à l'administration. Je n'ai jamais eu la prétention de faire école. J'ai eu la prétention d'être moi-même d'abord et d'être sûr que je suis moi-même. Et là, je suis tout le temps en train de lutter avec moi-même. Puisque l'école française m'a quand même marqué. Qui peut être chez soi actuellement ? Personne. Personne n'est plus chez lui. Nous sommes tous citoyens du monde. Alors nous avons un lieu de naissance, mais nous devons être citoyens de partout. Et alors c'est pourquoi il serait plutôt bon que nous soyons à l'entendement, à l'écoute les uns des autres, pour essayer de trouver ce que nous avons de commun pour bâtir le bonheur de demain. Et dans tout ça, l'homme doit être l'objectif principal. Parce que toute réalisation qui ne fait pas le bonheur de l'homme est un long feu. C'est comme on tire à la cible et puis on rate le but. Le but de notre évolution doit être l'homme. On a des choses pour aller le même but, mais nous empruntons des chemins différents. C'est comme tout autour d'une montagne. Vous voulez aller au sommet de la montagne, mais chacun peut prendre un chantier. Vous ne verrez pas le même paysage, vous ne suivez pas la même signosité jusqu'au moment où vous arrivez au sommet. Et vous vous trouvez nez à nez pour dire que la vérité est une. Mais seulement elle change de couleur, tout comme la lumière solaire dans un prisme. Il y a un rayon blanc qui entre et il se réfracte en cette couleur. Alors si on dit que cette couleur n'est pas blanche, mais elle provient de la couleur blanche et unique. Alors donc, tous les hommes partout ont quelque chose de commun. Il faut chercher cette communauté pour bâtir l'homme de demain, l'homme universel.